OK. Avez-vous déjà essayé de réfléchir juste avec des sons? Parler, mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Ça aide à mieux se comprendre, ça aide à faire du sens avec la situation. Des fois, on ne sait pas quoi dire. Ben, dites que vous ne savez pas quoi dire. Ça peut être le début d'une belle conversation. Il y a des gens qui pensent qu'en parlant pour vrai de ce qui ne va pas, les autres vont s'enfuir. Alors qu'en fait, c'est un cadeau, c'est une marque de confiance. Les êtres humains, on est toujours plus forts quand on tisse des liens, quand on est ensemble face à l'adversité. Si actuellement, il y a une personne de votre entourage que vous aimez qui ne va pas bien, vous voulez le savoir, vous voulez être là pour elle, c'est la même chose pour vous. Celle-là vient me chercher un peu. Assez pour avoir écrit un livre dont le titre est « Se donner le droit d'être malheureux ». Les épreuves font partie de la vie. Il vaut mieux l'accepter, le reconnaître, accepter de se sentir et de se montrer vulnérable. Des fois, c'est le premier pas vers une demande d'aide. Je respire. Demander de l'aide, c'est un signe de force, c'est un signe de courage, c'est une preuve d'humilité. C'est que vous êtes capable de vous remettre en question, vous montrer vulnérable devant quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus une preuve d'intelligence. Il y a des travailleurs sociaux, des conseillers d'orientation, des ergothérapeutes, des médecins, des psychiatres, des sexologues. Il y a plein de monde pour vous aider. Il y a plein de ressources dans la communauté. Et c'est aussi les liens qu'on crée avec les ressources qui nous rendent plus forts. Donc, n'hésitez pas à les utiliser.